Bonjour à tous, nous allons à travers cette capsule vidéo aborder le prochain chapitre d'histoire qui traite des femmes dans la Révolution. Grâce aux travaux des historiens, on sait que les femmes ont été nombreuses à s'engager et ce sous diverses formes. On peut citer parmi les plus célèbres Olympe de Gouges, Charlotte Corday, Madame Roland ou même Théroine de Méricourt. Il y en a eu bien d'autres, mais même si leurs noms ne sont pas restés dans l'histoire, elles ont été nombreuses à participer aux événements révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que la condition de la femme avant la Révolution ? Les femmes n'ont pas de droit. La tradition leur confie un rôle de maîtresse de maison, c'est-à-dire qu'elles s'occupent prioritairement du foyer et des enfants, comme on le voit à gauche de votre écran. Mais de fait, même à l'intérieur de la maison, la femme n'a pas de réel pouvoir car tout doit être discuté avec le mari auquel elle est soumise. Un second rôle, donc, pour les femmes qui fait que dans cette société, on n'estime pas nécessaire de leur donner une éducation. Mais il faut noter ici que la condition de la femme est bien différente selon les origines sociales. Par conséquent, certaines femmes, de par leur appartenance à la noblesse, ont pu apprendre à lire et à écrire. D'autres, au contraire, ne bénéficient pas de cette éducation minimale et doivent, outre la gestion de la maison, aider aux travaux des chiens. Aussi, si on résume, la femme avant la révolution a trois choix. Le mariage, le couvent ou la pauvreté. La femme seule est vue comme suspecte et c'est une femme qui n'a pas de droit, notamment à la parole publique. On peut remarquer ici que les femmes semblent absentes des événements révolutionnaires majeurs. C'est le cas dans le tableau de Jacques-Louis-David sur le serment du jeu de pomme qu'on a vu en classe. On y aperçoit des femmes, non pas au centre, mais sur les côtés, et ce, de manière très minoritaire, comme en haut à gauche de votre étrangère. Ce qui tend à montrer une femme bien plus spectatrice qu'actrice de cette révolution française. C'est le cas également avec le tableau anonyme de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, où il n'y a aucune figure féminine, alors qu'on sait, par d'autres sources, qu'elles étaient présentes et actives. Pourtant, à travers nombre d'œuvres, la révolution apparaît exclusivement masculine, comme si les acteurs principaux étaient uniquement des hommes. Pourtant, les femmes trônent en bonne place au-dessus de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est même à ce moment-là qu'on choisit la figure de Marianne, comme on voit ici en haut à droite de l'écran, qui est une œuvre d'Antoine Jean Gros, datant de 1795. La Marianne continue d'ailleurs de représenter la République aujourd'hui. Au vu de tous ces éléments, on peut donc se demander quel rôle les femmes ont joué dans la révolution. L'engagement des femmes dans la révolution peut se décomposer en trois temps. Tout d'abord, dans un premier temps, on va voir que la révolution s'est faite avec les femmes. On le voit ici à travers cette reproduction de cahiers de doléances rédigés par des femmes du tiers état de Paris. Dans ces cahiers de doléances, on trouve parfois des réclamations pour une meilleure formation des sages-femmes, ou même des demandes pour le droit au divorce. Elles y réclament bien souvent, bien entendu, du pain, ce qui révèle encore une fois leur place centrale comme gardienne du foyer. On voit donc par ces sources néanmoins que les femmes ont pris la parole dans les ensembles communaux, qui ont précédé les états généraux, comme vous le savez. Dès ce moment-là, des états généraux, la société tout entière s'intéresse à la politique. Ainsi, si les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ont pu néanmoins participer indirectement à cette rédaction des cahiers de doléances. Cependant, ceux-ci, rédigés en très grande majorité par des hommes, ne parlent pas de la condition féminine, c'est-à-dire de la place et du rôle de la femme dans la société. On le voit ici, les femmes ne se sont pas contentées d'écrire des textes. Elles ont aussi participé activement, notamment lors des journées du 5 et 6 octobre 1789. Les femmes parisiennes sont allées à Versailles demander du pain au roi. C'est ce que retrace cette estampe intitulée « Avant-garde des femmes allées en Versailles ». Elles ramèneront à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire toute la famille royale, roi, reine et le dauphin. Mais on oublie souvent de dire que ces femmes sont allées à Versailles aussi pour faire signer la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le roi avait jusque-là refusé de signer. C'est donc aussi pour un motif politique que cette journée a eu lieu, en plus d'un mobile plutôt économique, car il ne faut pas oublier qu'on meurt de faim dans les rues de Paris pendant la Révolution. Par conséquent, comme les femmes sont reconnues par la société entière comme gardiennes du foyer, il n'est pas surprenant de les voir réagir à ce moment de disette. Dans ces journées, il y a eu aussi des hommes qui, étonnamment, n'apparaissent pas ici sur les stampes. Comme si on avait représenté ou les hommes ou les femmes, mais jamais les deux en même temps. Cependant, les mouvements de foule ne sont pas les seules formes de l'engagement des femmes dans la Révolution. Vous vous rappelez des salons tels celui de Mme Geoffrey en 18e siècle où on discutait philosophie. Ici, c'est un peu pareil. Sur la Révolution, ce sont des clubs qui se forment un peu partout au nom d'une certaine vision politique sur la Révolution. On a vu en cours celui des Jacobert ou celui des Girondins. Il faut savoir que si de nombreux clubs masculins sont interdits aux femmes, on ignore souvent que certains clubs ont été fondés par elles. Le premier club féminin est notamment fondé en 1791. Vous en avez un exemple ici, à droite de votre écran. Le plus célèbre est nommé Société des citoyennes républicaines révolutionnaires. On y discute là aussi des décisions prises à l'Assemblée nationale le jour même. Ce qui montre, une fois encore, que les femmes se préoccupaient de politique. Dans cette diapositive, on voit que les femmes sont aussi présentes aux séances de l'Assemblée nationale. Même si elles ne peuvent voter, elles participent indirectement au vote des députés en commentant oralement, huant ou applaudissant les décisions prises en direct. Elles se tiennent là dans le public. Elles amènent souvent du travail et c'est souvent du tricot. Il semble néanmoins qu'elles tricotaient des uniformes pour les hommes portant à la guerre défendre la Révolution. De là bien leur surnom de tricoteuse. Il sera une image caricaturale largement diffusée sous la Révolution qui présente les femmes comme spectatrices. Et encore une fois, on regarde d'un mauvais oeil ces femmes qui se mêlent de politique au lieu de s'occuper simplement de leur foyer. Il faut noter que la Révolution est marquée par des avancées pour les femmes. Premièrement, il y a le divorce. Vous voyez le décret original à l'écran. Le mariage était jusque-là, la plupart du temps, un arrangement entre deux familles. Par la loi du 20 septembre 1792, l'Assemblée nationale crée le divorce. La femme et le mari ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le mariage révolutionnaire. Que ce soit au sujet de l'âge minimum pour se marier ou le droit de demander le divorce. L'égalité est parfaite. On peut ainsi divorcer par accord réciproque ou même par simple incompatibilité d'humeur entre les deux époux. La femme est donc l'égal de l'homme, mais cette égalité est valable uniquement dans le petit cercle de la maison et non pas à l'extérieur. Ensuite, en 1792, il est pour la première fois fait mention de l'importance de donner une éducation minimale aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Ce qui est une idée toute nouvelle, notamment défendue par Condorcet. Enfin, les femmes, tout comme les hommes, bénéficiaient de nouvelles libertés, comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression, d'association et celle de pétition qui permettent l'expression du politique. Cependant, dans un deuxième temps, c'est la déception qui domine, car malgré leur engagement, elles n'obtiennent pas le droit de vote dans la nouvelle constitution de 1791. Olympe de Gouges, que vous étudierez en cours, rédigera à ce moment-là et en réaction à cette décision sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est tout simplement une déclaration des droits de l'homme et du citoyen conjugué au féminin. Vous avez ici un extrait d'une bande dessinée sur Olympe de Gouges qui illustre un des nombreux combats qu'Olympe de Gouges a mené. La parole que les femmes ont prise depuis 1789, elles ne vont plus la lâcher et elles vont continuer tout au long de la Révolution à écrire, protester et publier. On le voit ici dans ce texte, une requête que des femmes anonymes ont adressée à l'Assemblée nationale. Ce texte est un écrit antérieur au 21 septembre 1792 puisqu'elle parle de royaume. L'auteur s'indigne qu'en un temps où, après la philosophie des Lumières, après une révolution qui a mis fin au système féodal et aux privilèges, et dans un temps où on proclame l'égalité de tous les citoyens, on oublie les femmes qui représentent pourtant la moitié de l'humanité. L'auteur fait d'ailleurs référence aux Lumières en mentionnant, vous pouvez le voir, le nom de d'Alembert que nous avons vu en cours. Troisième temps dans notre histoire des femmes et la Révolution, on voit une exclusion progressive des femmes. C'est principalement à cause de leur engagement qu'ils se radicalisent. Mais il faut noter que face à la montée des dangers intérieurs et extérieurs, les hommes révolutionnaires se radicalisent aussi. C'est ce que nous avons vu à travers la terreur. Quoi qu'il en soit, par cet engagement de plus en plus radical, elles vont faire peur aux hommes. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le décret AMAR en 1793 qui interdit le droit d'association aux femmes. Ainsi, par ce décret, les clubs féminins deviennent hors la loi. Mais on ne s'arrête pas là car en 1795, le directoire va même interdire la simple présence des femmes à l'Assemblée, voire même interdire toute réunion à plus de 5 femmes dans la rue. On retrouve ici cette idée que les femmes sont aux premières places pour provoquer des émeutes et troubler l'ordre public. Les hommes renvoient donc les femmes dans l'espace de la maisonnée sous le contrôle de leur mari. La Révolution, à ses débuts, était synonyme d'espoir pour toutes ces femmes qui se sont engagées. Et à ce moment-là de la Révolution, on fait clairement machine arrière à cause de tous ces engagements de femmes qui ont fait peur. Je vais ici, très rapidement, vous dire deux mots sur quelques femmes de la Révolution. Marie-Antoinette d'Autriche est une femme incontournable de la Révolution car bien sûr, elle est la reine. Accusée de soutenir la contre-révolution, comme d'autres femmes d'ailleurs, elle sera guillotinée sur l'ordre de Robespierre, quelques mois après Louis XVI, à la fin de 1793. Cependant ici, Marie-Antoinette ne sera pas étudiée car comme beaucoup de nobles à l'époque, la reine a été plus emportée par la vague révolutionnaire que vraiment actrice de la Révolution. Cependant, elle est un parfait exemple de ces femmes contre-révolutionnaires, opposées aux idées révolutionnaires et à ce nouveau monde qui reste largement à inventer d'ailleurs, à ce moment-là, qui se met en place. Il y a bien entendu partout en France des femmes, même si elles ne sont pas nobles, qui s'opposent à la Révolution et sont favorables à un retour à l'Ancien Régime, c'est-à-dire un retour du roi et de la religion. On le voit, la situation n'est jamais simple. Théroine de Méricourt, que l'on voit ici en costume d'Amazon, c'est-à-dire armée, symbolise l'engagement radical. Elle a protesté contre l'absence de droit de vote pour les femmes, mais encore plus pour le fait de ne pas avoir accès aux armes. Elle organisera même une pétition afin d'obtenir ce droit. On le voit d'ailleurs ici avec des pistolets sur les hanches. C'est une revendication qui n'est pas qu'un simple réflexe pour défendre la patrie, mais c'est aussi une revendication par souci d'égalité avec les hommes. Elle sera emprisonnée en 1793 et finira par mourir en prison, et donc pas guillotinée, en 1817. Madame Sangène est une femme au destin originale. Elle s'est battue véritablement dans l'armée en se déguisant en homme et en adoptant des comportements masculins pour faire la guerre au même titre que les hommes. Elle a combattu dans les armées de la République, elle a combattu sous l'Empire et fut même plus tard décorée par Napoléon. Même si on ne dispose pas de portraits d'elle, vous avez ici une plaque commémorative à sa mémoire qu'elle a considérablement marqué les esprits par son comportement hors norme. En conclusion, nous avons vu que les femmes sont engagées massivement dans la Révolution. Chacune s'y est engagée de manière différente en fonction de ses convictions et ce, tout au long de la Révolution. Elles sont donc intervenues dans le nouvel espace politique créé par la Révolution, même si cela ne se voit pas toujours dans les sources dont nous disposons aujourd'hui. Malheureusement, malgré quelques avancées de courte durée, les hommes continuent à se méfier de ces femmes que la tradition reconnaît uniquement comme des femmes au foyer. Reste que pour la première fois, la question de la place de la femme dans la société a été posée et les femmes ne l'oublieront pas. Au lendemain de la Révolution et tout au long du XIXe siècle, la place des femmes fait un véritable bond en arrière. Par exemple, les conditions du divorce que nous avons vues dans cette vidéo vont se durcir considérablement et ce, très nettement, en faveur des hommes. Dans le Code civil de Napoléon, les femmes sont même considérées comme mineures et à ce titre sous la dépendance d'un homme, que ce soit le père, le frère ou le mari. En France, il faut savoir que les femmes n'obtiendront le droit de vote qu'à partir de 1944, soit plus de 150 ans plus tard. Voilà, c'est la fin de la capsule. Vous pouvez passer au QCM ou regarder de nouveau cette vidéo.